Cette année fut une année difficile, difficile pour beaucoup d'entre vous, c'est pourquoi avec la ville de Lille on a essayé de rester à vos côtés en maintenant notamment l'ouverture de nos mairies quartiers, en maintenant l'ouverture de nos accueils sociaux, en procédant à des distributions alimentaires lors du premier confinement pour les familles qui ont des enfants, en maintenant aussi une distribution alimentaire avec l'aide du département dans ce deuxième confinement pour l'ensemble des bénéficiaires du CCAS et nous avons aussi essayé d'être à vos côtés pour essayer de vous emmener en voyage pendant cet été pour tous ceux qui ne pouvaient pas partir, pas quitter Lille ou quitter nos quartiers et donc nous avons mis en place l'opération Voyage Voyage avec de nombreux événements qui se sont déroulés sur toute la ville et dans notre quartier. Nos associations ont su réinventer les formats quartiers d'été, nous les avons d'ailleurs accompagnés pour qu'ils puissent le faire avec le fonds spécifique Covid et maintenir ce lien social pour nous qui est fondamental dans nos quartiers. On a d'ailleurs eu la chance dans notre quartier d'avoir des associations qui continuent et qui se sont toujours mobilisées tout au long, qui se sont aussi mobilisées pour fournir du matériel sanitaire avec la production de blouses, de masques et c'est vraiment la force de notre quartier. En 2020, malgré le contexte, nous avons maintenu la concertation sur le projet Concorde bien sûr, mais aussi à l'échelle du quartier avec notamment notre diagnostic en marchand qui a eu lieu au mois de septembre sur le secteur du Vieux Faubourg, de Vérarennes et nous allons donc pouvoir ensemble travailler avec vous sur des ateliers pour améliorer les choses que nous avons pointées lors de ce diagnostic en marchand. Nous allons poursuivre aussi bien évidemment des ateliers sur le secteur Concorde qui va entamer sa grande transformation avec en 2021 le début de la déconstruction et du grignotage du 212 boulevard de Metz mais aussi la première pierre de la crèche Concorde et l'arrivée de la butte paysagère qui fera écran acoustique tout le long du boulevard périphérique. Donc, en 2021, nous allons avoir beaucoup d'occasion de nous rencontrer pour travailler ensemble mais aussi pour des grands moments festifs, je l'espère. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année en espérant pouvoir bientôt tous vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada